Affaire K.S. Blum et Endira Le chantre K.S. Blum se trouve encore dans une polémique. Le chantre a-t-il réellement entretenu une relation amoureuse avec Diana Boulie et Endira ? Vous savez que K.S. Blum là, c'est l'enfant préféré de Jésus, en tout cas lui là. Depuis il a commencé sa carrière là, ça monte ou ça monte. Il dit que lui là, où il est là, actuellement là, il fait chaste de quoi. Quand on le voit avec une petite gaufre chini, on dit, elle est bien, il faut prendre. C'est dans ça la dernière fois là, la petite fille Wollé Wollé qui s'appelle Diana Boulie là, elle est venue en Côte d'Ivoire et puis elle est partie faire petit snap avec K.S. Blum. En tout cas, quand elle a fini de faire tout ça là, elle est rentrée chez elle au Cameroun là-bas là. On a vu qu'elle avait bague sur son doigt, on sait pas qui lui a donné bague là. On est assis un matin, on voit que la fille qui s'appelle Endira là, elle a fait publication où elle a montré son doigt avec bague et puis elle dit, enfin. On dit, mais Aïe, attends, attends, attends. K.S. Blum là, il a marié deux femmes ou bien c'est comment ? Parce qu'on voit bague sur main de Endira, on voit même bague sur main de Diana Boulie. Les gens ont dit, Aïe, mais K.S. Blum là, il est devenu seigneur des anneaux ou bien ? Il partage les bagues en désordre comme ça pour avoir. Ou bien c'est lui, Dieu a confié la mission de recruter ses servants. Tu la t'es ici ? Qu'est-ce qu'elle a fait de chasse de thé ? Tu donnes bague beaucoup beaucoup aux gens là ? Ou bien pour aller à l'église, on doit porter bague forcément. Tu t'es tellement donné le nom de parfait, que moi-même je me dis que ton paradis est clair ! Tiens, toi aussi ! Un homme de Dieu n'aime pas femme, un chrétien ne doit pas aimer femme. Tu ne peux pas me parler de Jésus et puis demain je te vois, tu es en train de faire la sorcellerie devant moi. Mais moi, je vais te suivre dans ça là, c'est par rapport à quoi. K.S. Blum, toi aussi tu es un malo. Quand on donne une bague à une femme, que ce soit un signe d'amour, qui t'a dit qu'on peut fiancer deux femmes en même temps ? Et puis c'est les mêmes bagues là. Au moins tu prends une autre bague, tu fais design en diamant, l'autre aussi tu fais bague en kaolin. Mais toi tu dis, c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui-même qui me va dire papato. Mais quand on parle de Dieu, c'est Dieu qui a commencé là. Pourquoi tu fais ça ? Non, qu'est-ce que tu as déconné ? Donc cette bague, on me l'a offert il y a cinq mois. C'est vrai que quand il m'a remis la bague pour me dire que, en fait le fait de la voir chaque jour, ça va te rappeler que tu dois servir le Seigneur. Voilà le contexte dans lequel je l'ai vu. Je ne me suis jamais fiancée. Comme c'est un humain, je suis un humain, non pas avoir de réel sentiment. Mais quand tu te rends compte que c'est impossible par rapport à votre niveau de vie, moi j'y crois. Je crois que l'univers, il n'est pas bête, il sait pourquoi, il sait pourquoi il fait certaines choses. Moi ça m'ouvre les yeux sur le fait que je suis quelqu'un de fidèle à mes principes. Je ne vais pas changer pour un mec. Certes, il y a eu des rapprochements, mais il ne m'a jamais demandé à un fiancé. Le message de la dame que vous avez vu, clairement, c'est vous qui avez essayé de l'interpréter comme ça. Et je lui ai dit, maman, arrête de prier pour que je sois en couple avec lui. Prête plutôt pour que je sois avec quelqu'un avec qui il y ait de la chimique. Moi ça me fait plus de mal que de bien quoi. Parce que je vais me retrouver en train de vivre une vie, certes que les gens considèrent une bonne vie comme une bonne vie. Sauf que moi je ne suis pas prête, moi je suis libre dans ma tête, je préfère le rester comme ça pour le moment. Donc en gros, et si je me fie à cette conversation, Diana Boulie, elle, elle voulait que KS Blum puisse officialiser leur relation sur les réseaux sociaux, partout, afin que tout le monde puisse savoir que Diana Boulie et KS Blum étaient un couple. Mais lui, il n'est pas du tout encore prêt, il ne veut pas tout simplement. Et elle a demandé à son interlocuteur de rediriger les prières vers une autre personne, puisque d'après elle, KS Blum n'en vaut pas la peine. Alors si cette histoire est vraie, et si je me base sur ce que je viens de voir, franchement, cette fille, elle n'a pas du tout de chance en amour. Parce que dernièrement, c'était Axel Meryl, après c'était un autre mec là, et maintenant c'est KS Blum. On ne comprend pas. Et comme vous pouvez le constater, KS Blum a également mis la même bague sur Indira, ce qui fait que Diana Boulie a tout simplement été anéantie et détruite. Elle a le cœur brisé, ou vous la voyez là. Pour ceux et celles qui disent que non, c'est parce qu'elle montre son corps, blablabla, et j'en passe. Sachez que ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, ma chérie, ne t'inquiète surtout pas. Tu es une très belle femme, peu importe la situation. Dis-toi tout simplement que, voilà, Dieu t'a épargné de quelque chose dont tu ignores. Quant à toi, Indira, j'espère vraiment que tu es prête, parce qu'un homme qui a osé faire ça à une femme comme toi, ne t'inquiète pas, même toi, il ne va pas te louper. Donc sois très sage, très intelligente, et essaye de prendre KS Blum avec des pincettes. On va vous parler pour dire que oui, pourquoi il y a une blague de filles ? Ah, ça fait mal. Vous voulez mettre votre bouche sur KS Blum ? Notre Jésus d'Abidjan ? C'est lui que vous voulez jouer ? Si c'était un moyen, il y a la lignée de son casse, et puis il y a la donné même bague à l'Amérique au quatre fois. Et puis un bon matin, il vous merguez à vous les casse, et puis il m'a enchanté. Certains noms tu as commencé, voilà KS Blum qui a terminé. Quand vous regardez le joli enfant de sa famille, c'est ça, là, lui, va gaspiller, juste là, où il y a une jolie fille en Côte d'Ivoire. Il vous a loupé. Il a dit KS Blum. Il a espéré qu'il y a deux encore, que tu es en train de veiller. Quand elle a parlé de l'Église, on voit ce Dieu qui a commencé, c'est lui qui va, hé, allô, allô. Tu appelles Dieu, tu prends une fille, tu donnes la... La bague, là, c'est la même bague, non ? Voilà ça, où sont les preuves ? Tu veux quelles preuves ? Je ne veux pas qu'elle gêne à ce sentiment. Elle est vraiment très sincère et cette histoire me chagrine beaucoup parce que le gars n'avait pas encore rompu avec elle. Petite, si elle n'a pas de chance, elle veut l'amour, elle était d'abord là, elle badigeonnée avec Axel Mérine. Où ça, elle fait comment, 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 ou après, on ne la voit plus badigeonnée avec Axel Mérine. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le palapre dans la sauce. C'est comme ça que tu brises le cœur des gens. Il y a un petit moment qui s'est passé, c'est débattu. C'est vrai que, bon, la vie s'est arrêtée, mais maintenant, tu vis pourquoi ? Je ne comprends pas. On est sur la terre, on n'est pas Dieu. On n'est pas parfait. C'est pour ça qu'on parle de repentance. Mon ami, ma chérie. Oubin, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas un motivateur. Vous venez, réveille le lion qui est en toi. Mon ami, tu es un bélier, tu es un guerrier. Frère, c'est ce qui est écrit dans la Bible que je te dis. La Bible dit, approchez-vous avec sincérité dans la plénitude de la foi. Sois sincère, Dieu. Dis-lui, Seigneur, vrai, vrai, là. Ça, il a semblé fatigué. Voilà, tel gars qui est derrière moi ici. Tu sais que moi, il aime les garçons comme ça. Si tu ne l'as pas chassé, Seigneur, ça va être compliqué. Chasse-le. Tu ne vas pas le chasser. C'est passé, tu sais qu'il va le chasser, que tu ne fais pas ce genre de prière. La Bible dit, si ton oeil a une occasion de chute pour toi, arrache ton oeil. Ça veut juste dire que, ce qui te fait chuter, étant enfant de Dieu, si c'est ta camarade, si c'est ta copine, si c'est ton copain, si je ne sais pas, c'est qui. Il faut briser le contact. C'est tout. C'est ce que Dieu te demande. C'est tout, hein. De toute façon, tu es en train de penser loin, loin. C'est tout qui est là. Dieu est dans les petites, petites choses. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage Société Radio-Canada